En 1995, le cratère de l'île de Montserrat, situé dans les petites Antilles britanniques, explose. Le sommet du volcan est pulvérisé. Un énorme jet vertical de cendres, de gaz et de roches portés à plusieurs centaines de degrés jaillit du cratère et dévale les pentes de la Soufrière à la vitesse d'une avalanche, emportant tout sur son passage. Nicolas Hulot va explorer cette terre d'apocalypse. Au laboratoire de volcanologie de Montserrat, les scientifiques surveillent depuis des années le volcan. En 1995, puis en 1997, les indicateurs passent au roux. Les explosions volcaniques se succèdent sans trêve. Le volcan s'est définitivement réveillé. Les gaz magmatiques se libèrent de façon explosive et génèrent des nuées ardentes qui dévalent les pentes du volcan à la vitesse de 200 mètres par seconde. Le mélange de roches, cendres et vapeurs vomi par le volcan soufflent les forêts avoisinantes et explosent les maisons. Les poussières qui se dégagent du cratère grimpent jusqu'à 6 000 mètres d'altitude. L'île entière étant fumée, des nuages de cendres retombent en pluie brûlante. Même la mer ne peut arrêter ce flux infernal courant sur des kilomètres. Lémousse, la capitale de l'île, comptait 3 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une cité fantôme. Rues et habitations sont ensevelies sous un lit de cendres d'une dizaine de mètres. 19 personnes y ont perdu la vie. La zone reste interdite. Les éruptions et les nuées ardentes sont quotidiennes. Nicolas Hulot rejoint sur Montserrat le volcanologue français Nicolas Fournier qui observe jour après jour les humeurs des volcans. Évidemment, quand tu vois ça, ça calme. Un petit peu. Il y a un rapport de force qui s'est inversé. C'est que quand la nature parle, elle cause. C'est complètement démesuré. C'est impressionnant. Ça donne une image de ce à quoi pourrait ressembler notre planète si on ne fait pas gaffe. Si on ne cesse de rompre les grands équilibres. Alors ça, c'est Pémos. Ça, c'est Pémos. Tout à fait. La capitale, en fait, l'ancienne capitale de Montserrat qui a été évacuée puis détruite en 97. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'avant 95, ce volcan n'avait pas montré de signe d'activité depuis ? Depuis des centaines de milliers d'années, c'était un volcan qui, la plupart des gens ont considéré que c'était un volcan éteint. Et puis en fait, à peu près une centaine d'années avant l'éruption qui a commencé en 95, nous avons eu des crises, ce qu'on appelle les crises sismiques, donc des tremblements de terre liés au volcan, à du magma qui est remonté probablement. Tous les 30 ans, on a eu des crises comme ça. Mais rien ne se passait. Et puis en 95, par contre, quelque chose de complètement différent, crise sismique très marquée avec du magma qui, cette fois-ci, a atteint la surface. Ça veut dire que vous avez pu prévoir la chronologie des événements ? Oui, on a eu de la chance parce que l'éruption qui a détruit vraiment la capitale n'était pas une éruption qui était soudaine. Ça faisait à peu près deux ans que le volcan rentrait en éruption. Donc c'est quelque chose qu'on a pu suivre. Et grâce aux instruments qu'on a et aux techniques qu'on a, ça a vraiment permis justement de voir un petit peu comment évoluer la chose. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas eu de victimes. Les seules victimes qu'il y a eu, c'est des gens qui sont retournés chercher des affaires dans des maisons, quelque chose comme ça. Tout à fait. Lors de cette éruption ici, en fait, il n'y a eu absolument aucune victime sur Plymouth. Donc ça, ce fut vraiment un succès de ce côté-là. Par contre, effectivement, de l'autre côté du volcan, un petit peu plus du côté est, des gens sont entrés dans la zone d'évacuation, soit des fermiers pour essayer de revenir dans leur champ, essayer de faire poursuivre un petit peu l'agriculture, parce qu'il faut bien vivre. Ou alors des gens qui ont essayé de récupérer des choses dans leur maison qu'ils avaient évacuées. Et puis ils sont malheureusement au mauvais moment. Donc des coulées pyroclastiques sont descendues du volcan et ont balayé à peu près une quinzaine de personnes. Il faut rappeler ce qu'on appelle les pyroplastiques. Ce sont des gaz. Tout à fait. Alors en fait, une coulée pyroclastique, c'est un autre nom pour quelque chose qu'on connaît un peu plus. Ça s'appelle une nuerdante. C'est ce que vous redoutez le plus. Tout à fait. C'est un des phénomènes les plus violents au niveau des volcans. C'est moins spectaculaire probablement que des coulées bagmatiques. Mais c'est beaucoup plus dévastateur. On arrive à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par heure, des températures de plusieurs centaines de degrés. Donc c'est un mélange de gaz très très chaud comme ça en suspension avec des particules et des blocs aussi. Donc tout ça va à une vitesse folle et puis une onde de pression, une onde de chaleur. Donc c'est quelque chose de complètement dévastateur. C'est dingue parce qu'il y a une fraction de rue qui a été épargnée. Indemne. Il y a une petite ronçon de bitume. Oui, tout à fait. Et là... Juste le toit. Oui. Petit échantillon de l'apocalypse, quoi. C'est à peu près ça. Oui. Le souffle de la terre a figé le temps et transformé Montserrat en une sorte de Pompéi des Caraïbes. Ce qui était jadis un petit paradis, s'enfonce chaque jour un peu plus dans un linceul debout. Là, sous nos pieds, ce n'est pas simplement la lave. Là, il y a tout. Parce que dans un premier temps, il y a eu une coulée de lave. Tout à fait, oui. Et après, il y a eu des coulées de boue. Et puis au cours des années, en beaucoup d'éruptions, on dépose de plus en plus de cendres sur les parties supérieures du volcan. Chaque fois qu'il pleut énormément, ça crée des coulées de boue. Et donc, en fait, chaque année, la ville est complètement en train de s'engloutir, s'enfouir. En fait, Plymouth s'enfonce. Enfin, en fait, ce n'est pas elle qui s'enfonce. Elle est submergée tout à petit. Ce qui veut dire qu'à terme, en tout cas pour les maisons qui sont dans ce lit-là, on n'en verra plus du tout et aucune trace. Ah, tout à fait, oui. Chaque année, c'est vraiment visible. On voit vraiment la différence. Donc la civilisation caribe est quelque part inféodée à l'activité tectonique. Il n'y aurait pas eu de volcanisme. La plupart des caribes n'existeraient pas. Paradoxalement, ces bouleversements sont aussi porteurs de vie. Plantes, graines et animaux voyagent dans le souffle des cyclones ou sur des radeaux naturels arrachés à la terre par les ouragans et les tsunamis. Paradoxalement, ces bouleversements sont aussi porteurs de vie.